mesdames messieurs bonjour frères et sœurs bienvenue nous sommes heureux encore une fois ce dimanche de pouvoir bien louer ensemble le Seigneur et mesdames messieurs si vous êtes en recherche de sens et bien vous êtes les bienvenus parce que en fait nous avons trouvé le vrai bonheur nous avons trouvé le vrai bonheur avec notre vie avec christ qui vit tous les jours avec nous et nous sommes à la joie et bien encore ce matin de pouvoir venir le chanter le louer frères et sœurs il ya un message très particulier aujourd'hui le seigneur nous demande de garder notre confiance il nous demande et bien de prendre position de prier avec confiance de lire sa parole tous les jours de nous tenir ferme dans ses promesses et nous a promis la délivrance alors peu importe les tempêtes peu importe les déserts et bien accrochez vous le seigneur a dit qu'il ne nous abandonnerait pas il serait toujours là avec nous alors venez nous rejoindre avec un coeur sincère dans cette louange pour lui dire combien nous sommes fiers de lui appartenir combien nous sommes fiers de faire partie de sa famille et combien nous sommes contents et soulagés de savoir que bien un jour nous verrons la fin de tous ces problèmes alors je vous invite à vous lever là où vous êtes je vous invite là où vous êtes dans vos maisons et bien rentrer dans la présence du seigneur nous allons par nous prier ensemble seigneur je te loue et je te rends grâce parce que ta présence est parmi nous mais ta présence est aussi avec les frères et sœurs là bas où ils sont et seigneur nous sommes là ici simplement pour toi nous sommes là ici pour t'honorer te dire combien de mots combien nous avons besoin de toi alors seigneur maintenant seigneur s'il ya encore de la tristesse et encore et bien de l'accablement et bien ensemble seigneur nous prier pour nos frères et sœurs afin qu'ils reçoivent ta joie ta paix seigneur et cette appartenance et bien à cette famille seigneur je te loue je te rends grâce parce que oui seigneur quand nos âmes sont accablés et bien nous pouvons dire que dans la bataille ta grâce nous suffit cette grâce seigneur c'est ton don seigneur si parfait seigneur que tu nous as donné de ta vie nous n'avons rien à mériter nous n'avons rien à faire seulement croire que tu fais cette oeuvre en nous alors que toute la gloire te soit rendue Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur 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 Moi, je veux voir des grandes choses. Je veux voir ta gloire se manifester dans ton église, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, enfin cet après-midi. Bénis ton peuple, Frère Véternel, par le bon nom puissant de Jésus-Christ. Les persévérants au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui l'histoire de toutes choses et nous débarque chaque jour, Reçois au fait notre vie d'amour, Le reconnaissance et l'amour. Le ton sucré, que ta main sèche, c'est notre pardon, c'est la paix. Et ta clémane, c'est l'or qui pense, Et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta main, l'instant qui passe, Serre à nous raccrocher de toi. Et à chaque heure, l'instant qui passe, Nos cœurs s'élèvent par la fois. Toi qui l'histoire de toutes choses et nous débarque chaque jour, Reçois au fait notre vie d'amour, Le reconnaissance et l'amour. Dors très bien, Caleb. Alléluia. Mais je préfère que Caleb dorme bien, Parce que deux prédicateurs en même temps, ça fait du bruit. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, les amis interdotes, très heureux de vous retrouver cet après-midi pour partager notre deuxième culte. Et aujourd'hui, j'ai envie de poser une question à tout le monde, à vous, mais à ceux qui sont aussi dans la salle, on n'est pas nombreux, on sait pourquoi. Mais vous savez que nous allons bientôt arriver dans le moment des vœux de la nouvelle année. Allez, on nous souhaite bonne année, soyez prospères, en bonne santé. Ceci dit, ça ne me déplaît pas qu'on me fasse ce genre de proposition et je pense que ce n'est pas non plus pour vous un problème. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question. Comment va ton âme ? Je n'ai pas envie de vous poser la question comment votre santé va. Comment va ton âme ? Souvent, on ne s'occupe pas de notre âme. Notre âme, c'est quelque chose que souvent on laisse de côté. Ce qui nous intéresse plus, c'est bien évidemment ce qui nous intéresse le plus, à première vue, c'est-à-dire la bonne santé et la prospérité. On ne s'inquiète pas de son âme. Et pourtant, nous qui sommes des disciples de Jésus, qui sommes censés faire de toutes les nations des disciples, comment voulez-vous que si nous ne soyons pas des brebis en bonne santé, si nous ne sommes pas des brebis en bonne santé, comment pourrions-nous donner la bonne santé à ceux qui sont autour de nous ? Ce serait compliqué ça, non ? On va revenir à un départ fondamental, c'est remettre Dieu à la première place dans la vie. Je vais vous demander de prendre avec moi dans le livre de Deuteronome, au chapitre 11, du verset 26 à 28. Et le titre de ce que je vais vous lire, c'est « Un choix entre la bénédiction et la malédiction ». Voix, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Moïse, il nous a dit dans le livre des nombres que c'était l'homme le plus patient du monde. Et pourtant, là, on voit qu'il est quand même assez pressant, insistant, je dirais pour le moins, et qu'il essaye de faire comprendre quelque chose à ses contemporains. Il leur dit « Il faut que vous changiez de vie, de manière de vivre, de comportement, de manière de penser ». Il y a la malédiction d'un côté, il y a la malédiction de l'autre. Mais c'est un choix personnel. Vous savez, faire le bon choix, ce n'est pas toujours très simple. Parce que faire le bon choix, ça demande surtout de faire des efforts. Et des efforts sur quoi ? Sur soi-même ! C'est ça l'amour à soi-même qui nous est demandé dans les Évangiles. Être chrétien à l'heure actuelle, c'est un vrai choix. Mais c'est un choix qui va être déterminant dans notre manière de vivre tous les jours. Alors maintenant, on n'est pas nombreux ici, mais je sais qu'on est fort regardés. Il y a énormément de personnes qui ont suffisamment d'intelligence pour comprendre ce que je vais dire. Si nous avons deux possibilités, si nous sommes normalement constitués, on va faire le bon choix. Mais généralement, c'est toujours dans ce qui nous intéresse le plus. Je connais des gens qui ont arrêté de jouer parce qu'ils savent que, ben voilà, jouer, ça fait perdre de l'argent, ça rend la famille malheureuse, etc. Ils ont réussi à faire un effort suffisant pour se dégager de ce piège. C'est très rare, ceci dit, mais il y en a j'en connais. Mais là, il ne s'agit pas de ce genre de choses qui est pourtant très importante. Il s'agit de notre avenir définitif. Si tu crois en Dieu, tu crois effectivement qu'il y a une vie après la mort. Et même si nos choix sont déterminants ici-bas, il faut quand même savoir qu'il nous est parlé d'éternité. Et d'éternité, c'est, comme je le disais la semaine passée, quelque chose qui est pour nous totalement impossible de concevoir réellement, puisque quelque chose qui est éternel ne s'arrête jamais. On n'a pas l'habitude de ne s'arrêter jamais. Il y a toujours un moment donné où on doit aller dormir, où on doit se reposer, où on doit… Cette notion de vie éternelle que Dieu nous propose, c'est une notion de vie éternelle dans le bonheur total. Ça, c'est ce que nous amène le chemin de la bénédiction. Le chemin de la bénédiction ? La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour Moïse, il était là entre 1500 et 1550 ans avant Jésus-Christ. On connaît Moïse, on sait quelle est son œuvre. Mais déjà à l'époque où Christ n'était pas encore venu tout accomplir, accomplir quoi ? Ben le Tanakh, la Torah. Moïse donnait déjà les précètes qui auraient permis au monde de vivre convenablement. On va parler de l'humilité. C'est ce qui manque à la majorité des hommes à l'heure actuellement. C'est de reconnaître qu'ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. Si vous ne me croyez pas, prenez le journal télévisé aujourd'hui de 20 heures. Vous allez voir, ils sont champions pour d'où démolir. Et pourtant, c'est pas manque d'efforts en Belgique. Neuf ministres de la Santé ! Neuf ministres de la Santé ! Pour 11 millions de personnes. ahurissantes. Mais ils savent ! Ils n'ont pas besoin de Dieu ces gens-là. Non, 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 pas besoin. Ils savent comment faire. J'ai appris aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, que de nouveau, les infections sont en augmentation. De nouveau, les mortalités sont en augmentation. Je crois que si on obéissait beaucoup plus aux commandements qui nous sont demandés, on n'en arriverait pas là. On va prendre un autre texte dans 2 Corinthiens, chapitre 13. Et je vais vous lire aussi le verset 13. Personne n'est superstitieux. Amen. J'espère. Comment arriver à cet état de grâce, de bénédiction ? Comment y arriver ? Parce que ce que j'ai dit avant, si on n'a pas fait connaissance avec le Seigneur, c'est compliqué de comprendre. Moi, je vais vous expliquer. La parole de Dieu va vous expliquer. Que la grâce... Donc ça, c'est la bénédiction de Paul. Donc, à la fin de son écrit, c'est ce qu'il souhaite à ceux qui vont lire. Les Corinthiens, ceux qui habitent à Corinth. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. trois points essentiels à retenir. La grâce du Seigneur. Parce que tout est grâce. Amen. Tout est grâce. L'amour de Dieu, qui a consisté en nous donnant son Fils unique. Et la communion du Saint-Esprit, suite à la demande de Jésus dès qu'il quittait cette terre, pour que nous ne soyons plus des orphelins spirituels. Amen. On va prendre un autre texte tout de suite. Dans les Proverbes. Et on va lire les versets... Non. Donc, Proverbes 29, excusez-moi, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Une de nos plus grandes erreurs de croire que nous pouvons réussir notre vie sans la direction de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Je suis capable de me débrouiller tout seul. T'as vu où tu en es là maintenant ? Toute seule ou tout seul ? T'as vu où t'en es là ? C'est les bonnes questions qu'il faut se poser quand on se trouve devant un fait accompli. Si tu sais que ton âme ne va pas bien, la question c'est pourquoi est-ce que mon âme ne va pas bien ? De quoi a-t-elle été nourrie ? Qu'est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce que je regarde à la télévision ou au cinéma ? Qu'est-ce qui me plaît d'entendre ? Quels sont mes objectifs premiers ? Si tu passes à un thème, ton intelligence est capable déjà de faire le tri dans tout ce que je viens de dire maintenant. Parce que tu as déjà une petite expérience de la vie. L'humilité précède la gloire. Je reconnais que je suis incapable de m'en sortir tout seul dans ce monde. et que le seul qui peut m'aider, c'est mon Créateur. Combien de fois je n'entends pas des chrétiens, entre guillemets, je le dis tout de suite. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, c'est à vous que je parle. Il n'y a pas d'ambiguïté comme ça. Je suis chrétien mais pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as déjà entendu dire une maman qui dirait je suis maman mais pas pratiquante ? Pauvre bébé ! Je suis chrétien mais non pratiquant. Waouh, waouh, waouh ! Ça veut dire quoi ça ? Ça ne veut rien dire du tout. Rien du tout. T'adhères peut-être à une philosophie, une idéologie de vie que tu voudrais peut-être bien acquérir, mais que tu ne pourras pas parce que tu es chrétien non pratiquant. Amen ! Un chrétien non pratiquant. Vous savez, il suffit de revenir un peu en arrière, de voir depuis le début du monde, comment ce monde, depuis le début de la création, comment ce monde se dirige sans Dieu, tout seul. Dès le départ c'est la grosse catastrophe. Mais je pense que là, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on arrive à un tel point que je l'ai déjà dit ici, je le redis, je ne voudrais pas être un homme politique parce que je ne vois pas comment ces hommes pourraient changer la situation. C'est absolument ingérable. Quand on voit dans quelle crise on est rentré, il y a la crise sanitaire, ok, mais il y a tous les effets secondaires de cette crise sanitaire. On se plaint que 2020 a été une mauvaise année. Je ne vais pas être mauvais prophète, mais alors 2021, je ne vous raconte pas. Ça va être quelque chose. Quels sont nos choses ? On va rester dans les Proverbes. Et nous allons aller au chapitre 11 et je vais vous lire le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les hommes. L'orgueil. La racine de ce mot en grec, c'est bouillir, avoir une attitude arrogante ou méprisante. Elle peut se rencontrer chez tous. Les très riches. Les riches. Les riches. Les très pauvres. Les pauvres. La classe dite moyenne, etc. Etc. Mais, quelqu'un qui est humble, qui reconnaît qu'effectivement, à un moment donné, sa manière d'être n'est pas la bonne. S'il a essayé différentes manières de faire qui l'amènent toujours au même résultat, découragement, dépression, plus envie de, pas la conne. Qu'est-ce qu'il risque de faire une vraie expérience avec le Seigneur ? Quel est le danger de se dire peut-être que, oui, ce que la Bible dit est une réalité ? Oui, oui, il est le danger. Celui d'être heureux. Celui de changer de vie. Mais j'entends partout les gens qui me disent, je veux changer de vie. J'entends ça partout. Je ne veux plus de ma vie. Je ne supporte plus ma vie. Mais tu sais très bien que, manque de moyens ou autres, tu ne pourras pas partir en Martinique ou que sais-je, pour terminer ta vie comme tu le voudrais ou la commencer. Donc, il va falloir faire avec ce que tu as là, maintenant, et ce que tu as là, dans la parole de Dieu. Amen. Et cette parole de Dieu peut changer ta vie. Mais il va falloir entrer dans une humilité que beaucoup ne connaissent pas. Et cette humilité, c'est de reconnaître que nous sommes incapables de diriger nos vies convenablement. Amen. On va aller dans le livre des Romains. Plus grande lecture. Je vais vous lire Romains dans le chapitre 6, d'abord le verset 1 à 4, et puis toujours dans le même livre, donc Romains 6, les versets 12 à 16. « Que dirons-nous donc ? » Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce avonte ? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le salut, c'est une grâce. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau qui nous est fait. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Là, c'est pour les chrétiens. Non, pour les disciples de Jésus. Pour comprendre ça et pour vivre ça, il faut déjà avoir accédé à la connaissance de Jésus-Christ. Mais si nous, les brebis, nous ne sommes pas en bonne santé, comment voulez-vous que nous allions chercher ceux du dehors et en faire des brebis en bonne santé ? Amen ! Ça, c'est le volet disciples. Et là, c'est pour tout le monde. Romains 6, chapitre 6, verset 12 à 16. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Rappel, Paul, vous avez un corps mortel, non ? « Et n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. » Oui, quand on n'a pas la grâce, il y a la deuxième mort qui nous attend. Il y a la mort physique et il y a la mort éternelle ou la vie éternelle. La mort éternelle, c'est l'enfer. « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. » « Quoi donc pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là ? » « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Vous savez que Paul, dans la première tranche, il ne parle pas du péché à l'actuel. Non, non. Il rappelle que nous sommes morts au péché. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cadeau du Seigneur, c'est que quand nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre sauveur, notre Seigneur, nous devenons une nouvelle créature au niveau spirituel. Ça veut dire que si nous avons demandé pardon, si nous nous repentons, le repentir, c'est le regret, pas le remord, le regret véritable de ce qu'on a fait et qui a déplu à Dieu dans nos vies. C'est lui demander pardon, encore de l'humilité. Mais aussi, la grâce est de recevoir le pardon et de recommencer à zéro. Dieu a cette capacité d'effacer définitivement nos péchés. Et il sait très bien que nous allons continuer à pécher après. Nous ne devrions pas. Mais nous savons que nous allons continuer à le faire. Et que la première grâce du salut, si on revient toujours à ce point important qui est le pardon, il nous permettra de nous perfectionner jusqu'à la fin. Ça veut dire que petit à petit, quand on aura une relation de plus en plus grande avec lui, nous allons pouvoir résister au péché. Amen. Extraordinaire. Vous savez, ça fait rire les gens du dehors. Mais moi, ça ne me fait pas rire parce que je l'ai expérimenté, beaucoup d'entre nous m'ont expérimenté. Quand on a une relation avec Dieu, à un moment donné, on cherche vraiment à nous faire plaisir. Quand on se rend compte de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, en nous envoyant son fils unique, Jésus, mourir à notre place. On reste dans les évangiles et on va dans les livres des deux Corinthiens, au chapitre 3, et je vais lire les versets 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il y a un processus. Il y a un temps pour tout. Mais nous avons cette obligation importante de vouloir effectivement rentrer dans cette dimension-là. On est dans un monde où on est habitué à tout recevoir. Je suis désolé, mais on vit dans un monde assisté. Tout est dû. Oh ! En tant que chrétien, il y a des droits. Alléluia ! Mais il y a des devoirs aussi. Et notre devoir, c'est de plaire au Seigneur. C'est de vouloir rentrer dans cette dimension de lui faire plaisir. Parce qu'il nous a donné une grâce que nous étions incapables d'avoir avec nos propres efforts. Les anciens, ceux qui étaient sous la loi, l'ont très bien compris. Ce n'était pas simple. Dieu a simplifié les choses en nous offrant Yeshua. C'est son vrai nom. Nous, on appelle Yeshua Jésus. Mais le nom qu'il a choisi lui-même, c'est lui-même qui a choisi son nom, je ne sais pas si vous savez, c'était Yeshua. Je vais refaire ma parenthèse. Écoutez bien. Je vais relire quelque chose. Or, c'est le verset 17, chapitre 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, où est l'Esprit du Seigneur ? Là est la liberté. Qui ne rêve pas, parmi nous, de liberté ? Moi, c'est toujours l'Esprit de ma liberté totale. Et vous savez quoi ? Je me le suis offert dans ma jeunesse. J'ai eu une partie de ma vie d'adulte où j'ai été totalement libre. Cette liberté-là, je n'en veux pas. Elle ne m'intéresse pas. Parce qu'elle m'a amené à la dépression. Elle m'a amené à la mort spirituelle. Rien ne m'était interdit. Pas de tabou. Je faisais ce qu'il fallait pour avoir suffisamment d'argent pour faire ce que j'avais envie de faire. Et petit à petit, heureusement, heureusement, je suis rentré dans l'humiliation de reconnaître que cette liberté m'amène à la mort et pas à la vie. La liberté que l'Esprit nous donne, c'est d'être libre de refuser le péché. C'est d'être libre de se dépasser personnellement. C'est l'Esprit qui nous donne la capacité de compréhension de ce que nous lisons dans la Bible. Beaucoup d'hommes et de femmes lisent la Bible sans avoir l'Esprit régénéré et disent « Ouais, ça dépend des gens. Oui, c'est un beau livre, c'est un livre de morale, c'est un livre historique, si tu restes dans l'Ancien Testament, etc. » Mais quand tu as l'Esprit du Seigneur, là, tu la lis d'une manière différente. Et elle te fortifie, elle te donne la possibilité de vraiment être libre de qui d'abord ? De toi-même. C'est qui notre pire ennemi ? Elle a déjà réfléchi à ça. Quel est votre pire ennemi ? Votre mari, votre femme, vos enfants, votre patron, votre frère, votre soeur ? Mais non, le pire ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Là où réside l'Esprit du Seigneur, là, la liberté. Corps, âme, esprit. Voilà de quoi est fabriqué un homme. Corps, âme, esprit. Mon corps, vous voyez, mon âme et mon esprit, vous ne le voyez pas, comme je ne vois pas non plus d'ailleurs votre âme et votre esprit. Et l'esprit, je répète quelque chose de fondamental, mais de très important. Où il est nourri des choses du monde, où il est nourri des choses de Dieu. Et ça, ça va changer la donne. Qu'est-ce qui fait que vous prenez une décision ? C'est votre corps qui l'apprend jamais de la vie, c'est votre âme. Votre âme, c'est le cœur de vos émotions, de votre intelligence, de vos passions, de tout ce que vous voulez, qu'on ne voit pas. C'est ce que vous êtes véritablement. Nous savons que le corps va disparaître un jour. Il retournera poussière. Il ne faut pas avoir plan de ça, c'est le plan normal du Seigneur. Mais votre âme, non. On m'a demandé, tu saurais m'expliquer comment ça va se passer à la mort. Je dis, oh, c'est très simple. La mort, c'est un passage instantané d'une vie à une autre. Votre vie, elle a été ce qu'elle a été. Et au moment où vous quittez cette terre, votre âme, elle ne meurt pas. Elle va là où vous aurez choisi d'aller. C'est pour ça que vous êtes responsable. J'ai entendu dire, on verra bien quand je serai mort. Non, 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 non. On ne verra pas quand on sera mort. On prépare son avenir quand on peut. Amen. C'est nos choix personnels qui vont faire de nous des êtres vivants dans la prospérité, dans la plénitude, dans tout ce que vous voulez éternel ou pas. Personne d'autre ne sera responsable de quoi que ce soit. On va aller dans l'Epsomme, chapitre 22. Et je vous lis le psaume 22, verset 4. On n'a pas à avoir peur de faire le bon choix. Écoutez. « Pourtant, tu es le saint. » Le psalmiste qui parle de Dieu. « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors vous allez me dire, ça ne me concerne pas, je ne suis pas israélien, je suis belge. « Tous les disciples de Jésus, tous, sans aucune exception, sont greffés à l'olivier franc. » L'olivier franc, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple élu. Amen. Donc ça me concerne. Dans toutes les situations, Dieu est celui qui se trouve à nos côtés. Toutes les situations. Et même s'il ne répond pas toujours comme on voudrait qu'il réponde. Parce que là aussi, étant habitué à l'assistanat, dès qu'on fait « on attend une réponse », mais Dieu ne fonctionne absolument pas comme ça. Ce qu'il veut, c'est nous faire grandir, comme il l'entend, dans les temps que sont les siens, avec les expériences que sont les nôtres, pour que nous devenions, comme nous le chantions tout à l'heure, lui est inébranlable, et il veut que nous soyons aussi dans la persévérance et la patience inébranlables. J'ai prêché un jour sur « Vous pouvez avoir le visage triste et le cœur joyeux ». Alors là, j'ai eu des réflexions, et là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si on est triste, on n'est pas joyeux. Bien, moi, je vais vous dire que c'est possible. Si tu connais ton Seigneur, est-ce que la tristesse ne peut plus t'atteindre ? Bien sûr que si, la tristesse peut encore t'atteindre. Mais tu sais qu'elle ne va pas durer. Parce que le plan qu'il a pour nous, c'est le meilleur. Amen. Et ce, dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est à nous de bien comprendre que si nous sommes tristes, et que nous acceptons de le louer et l'adorer dans ces conditions-là, on fait plaisir à son cœur de Père, et il siège au milieu de nous. Amen. C'est l'extraordinaire de Dieu, tout ça. On n'est pas capable de faire ça, nous, les hommes, sans lui. Comment tu veux qu'on fasse ? Amen. On continue. On va dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, et je vous lis les versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Oui, pas de Jésus, de Dieu. Bravo. « Comme des enfants bien-aimés. » Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. On doit être un sacrifice de bonheur. On ne s'appartient plus. Ce matin, notre frère Michel prêchait sur l'or, la myrrhe et l'encens. Vous savez, les trois mages, qui ne sont jamais trois mages, tradition catholique ou autre, il n'y a jamais eu de Balthazar, de Melchior et je ne sais plus l'autre comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il s'appelle l'autre ? C'est-à-dire qu'il s'appelle le Balthazar. Comment ? C'est-à-dire qu'il s'appelle le Balthazar. Ouais. Dans la Bible, en tout cas, c'est des noms qui sont totalement inconnus. D'accord. Mais soit. Mais c'est à nous à aller apporter l'or, la myrrhe et l'encens. Pourquoi ? Attends. Qui c'est le Seigneur ? C'est qui le Seigneur ? C'est nous. Assistana ou assistant ? Ou mieux, donateur. Donateur ? Puisque si nous ne nous appartenons plus, nous lui appartenons. Donc on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Amen. Croise et dire... Pas possible. Je peux vous dire que si. Quand on aime, quand on aime vraiment, on est capable de donner sa vie pour la personne que l'on aime. Yeshua l'a donné pour nous. Il a prouvé que c'était possible de donner le meilleur. Quoi ? Tu offres 20 000 euros, c'est une somme. 2 milliards, c'est une énorme somme. Mais tu donnes ta vie. Waouh ! C'est quoi le prix d'une vie ? Il l'a fait. Et nous sommes les bénéficiaires de ce cadeau. On doit faire attention. Notre vocation, c'est de suivre et d'imiter notre Seigneur. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait pour nous. Et c'est à nous de faire la même chose. On va passer à un autre texte. On va aller dans le livre de Jacques, au chapitre 5, et je vous lis les versets 19 à moi. Ecoutez. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, il y en a tout plein. » Il ne va pas avoir de mal à les trouver. Vous savez, notre responsabilité, elle est d'abord de veiller à notre comportement. De veiller à notre relation. De veiller à ce que nous soyons des enfants qui plaisent à leur père. Et on a une deuxième mission. La première, c'est quoi ? C'est quoi le premier commandement ? Quelqu'un pourrait me le donner ? Et le deuxième commandement ? Tu aimeras le prochain, ton prochain comme toi-même. C'est chaque personne que Dieu a permis que nous soyons en contact avec lui. Et qui a besoin, si ce n'est pas encore fait, de recevoir le salut. Une aide. Ça, c'est notre prochain. Mais il ne faut pas l'aider n'importe comment. Il faut l'aider en donnant la réalité de la parole de Dieu. Ces implications, dès le départ, énormément d'hommes et de femmes annoncent un évangile où Jésus-Christ est uniquement sauveur. On n'est plus dans ces temps permissifs de Dieu. Nous sommes dans les temps où il faut annoncer Jésus-Christ sauveur et Seigneur. Tout le monde aime Jésus-Christ sauveur. Oui, la grâce est gratuit. Attends. Je suis comme vous, vous savez. Si on me fait un cadeau, je le prends, je dis merci. Si c'est un cadeau qui va m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, ce n'est plus vraiment un cadeau. Et le cadeau peut même devenir encombrant. Sauveur, Amen, et Seigneur. Oh, moi j'ai toujours l'habitude de faire ce que je voulais. Mais oui, c'est ça ton orgueil. Regarde où tu en es. C'est ça ton orgueil. C'est quoi ta vie ? Il y en a combien qui se lèvent le matin ? Il pleure encore. A peine du mois, je vais devoir payer mes factures. Etc. Ça c'est la vie de M. et M. et M. tout le monde. Bon, ça va mieux aux vacances, parce que là il y a un pécule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais le reste du temps, ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui va arriver ? Hein ? Maman au secours. Papa au secours. Ça va être plus jeune. Oui. Je rappelle que ce qui nous a égarés loin du Seigneur, c'est le péché. C'est notre manière de vivre qui ne nous convient pas. C'est que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un péché ? C'est une méraille qu'on met entre nous et la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu ? C'est sa grâce. C'est tout ce qu'il veut faire pour nous et qu'on lui empêche de faire. On ne veut pas rentrer dans l'humilité. Cette humilité nous demande d'accepter le fait que nous avons pleinement besoin de lui dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que je peux te demander de rallumer la lumière du couloir ? C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai bientôt fini mon message. Alors on va le finir dans la lumière et pas dans l'obscurité. Quand on voit des hommes et des femmes à côté de nous qui sont dans la souffrance, on n'est pas des justiciers de Dieu. On est des hommes et des femmes qui devons être capables, parce que nous avons une propre expérience personnelle, de dire à la personne qui souffre en face de nous, souvent à cause du péché, je, j'insiste, il y a une autre manière de vivre que celle que tu connais. Et là, ça ne dépend plus de nous quand on a fait ce travail, où la personne rentrera dans l'humilité de reconnaître et de chercher, oui, une autre voie. Ou pas. Mais là, à ce moment-là, elle aura décidé elle-même. Amen ? Je vais terminer avec le verset de Matthieu, chapitre 4. Et nous allons aller, non, oui, du 4, et je vais vous lire les versets 5 à 11. Ah ben ça, c'est... Ah, tout le monde connaît ces textes-là. On appelle ça les béatitudes, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est ce qui amène la justice de Dieu et qui nous amène au bonheur. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne. Et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Oui, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils émiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasis. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à nous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce que je viens de dire maintenant, c'est ce qui décourage un maximum de personnes. Nous savons tous, quand nous rentrons dans la dimension de servir le Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, c'est fou comme les rangs d'amis se vident. Vous avez déjà vu ça ? Vous avez déjà vu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit du Monde veut absolument, j'ai dit absolument, démolir, mais il ne sera pas, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Satan, si on prend Dieu, on prend Satan. Amen. On a tous une culture suffisante pour savoir qui il est. Il sait que ça fait un prochain. Il sait que là, c'est terminé pour lui. Et il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'il est les hommes, hommes et femmes. Quand je dis les hommes, j'englobe tout le monde. Et Dieu, c'est le contraire. Il sait que ça fait un proche, mais il va essayer d'amener un maximum de personnes avec lui dans sa chaîne. On est dans des temps où le jour est encore là. Ça veut dire qu'on peut encore changer l'état d'Esprit. On peut encore trouver la grâce de Dieu. Elle est toujours à disposition de celui qui croit. Et ce n'est pas encore trop tard pour mettre sa vie en ordre. Ce n'est pas encore trop tard pour changer l'idée sur le fait que la vie ne vaut rien, sur le fait que la vie ne sert de rien, sur le fait qu'il n'y a pas d'avenir. Mais nous avons le meilleur avenir pour nous, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis là maintenant ? Oui, pure folie pour ceux du monde. On n'est pas du monde. Je suis désolé. Je parle des hommes et des femmes pour la plupart qui connaissent Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons le meilleur avenir qui puisse nous arriver ? Amen ! Savoir que Dieu nous destine à être héritier et cohéritier avec son Fils, ce qui nous permet d'avoir droit au royaume, d'avoir la même place, entre guillemets. On va vivre au même endroit. Vous allez me dire, les gens, tout ça, les gens, tout ça. Écoutez-moi. Le nombre d'entre nous qui ont cru à la sorcellerie. Donc vous croyez au diable, mais vous ne croyez pas en Dieu. D'accord, ok. Le nombre d'entre nous qui se disent incrédules à tout, qui lisent les horoscopes, qui font les cartes, qui achètent des gris-gris. Vous croyez en quoi alors ? Vous préférez croire au sel purificateur au-dessus de la porte qui va vous empêcher d'être mangé par un vampire. Mais vous ne croyez pas en Dieu. Le ridicule ne tue pas. Parfois, le ridicule, il tue. Et il tue éternellement. Vous savez, un message comme celui d'aujourd'hui, ce n'est pas un message qui va dans le sens du poil, pourrait-on dire. Mais c'est vraiment un message qui peut sauver un maximum de personnes de l'enfer. Tu ne crois pas en Dieu. Tu crois aux cartes. Tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en ta force personnelle. Amen. Mais même si tu as réussi à faire de ta vie, financièrement par exemple, quelque chose d'extraordinaire, des fortunes colossales, des gens qui sont partis de rien, grâce à leur intelligence qui ont réussi à avoir des empires, je te rappelle quelque chose. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Amen. Et même si parce que tu as de l'argent, tu vas pouvoir garder ta vie un peu plus longtemps que la majorité, un jour ou l'autre, tu vas quand même te trouver en jugement devant le Seigneur, le Créateur de tout le monde, de toutes choses. Et si tu entends ce message aujourd'hui, assieds-toi, va dans le secret de ta chambre et réfléchis. Réfléchis. La vie, une vie d'être humain. J'ai 60 ans, j'ai toujours, toujours l'impression d'en avoir 20. C'est le matin quand je me lève que je me dis, ah non, il y a quelque chose qui a changé depuis le matin. La vie passe à une vitesse VV'. Et je vous rappelle quelque chose, pour les plus chanceux peut-être, 90, 100 ans, chanceux à 90, 100 ans, je ne sais pas si on l'est encore, mais enfin soit. Mais rien n'empêche que le Seigneur te reprenne à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 5 ans, à 2 ans, c'est Louis qui décide de ta vie. Tu ne décides pas de ta vie. Tu décides de quoi ? Regardez un peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec la pandémie. Tout le monde n'est pas imprudent et ne fait pas des fiestas en cachette. Il y a des gens qui, étant en pleine santé il y a quelque temps, ils ne le sont plus maintenant. On ne décide de rien du tout. De rien. Aujourd'hui, le Seigneur appelle les âmes ceux qui sauront reconnaître que leur vie n'a pas ou n'est pas ce qu'elle doit être et qui vont dire, OK, je vais plier le genou devant ta Seigneurie parce que c'est un Seigneur. Il nous fait un cadeau extraordinaire. Ça ne coûte pas cher, ça s'appelle la grâce. La parole de Dieu est claire. Tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur. C'est la foi. Avant ça, bien sûr, tu te repends de tes péchés. Je rappelle, tu reconnais que ta vie n'a pas pu plaire à Dieu et tu lui demandes pardon. Tu crois par la foi qu'il te pardonne. Tu es déjà devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que si à ce moment-là tu meurs, tu vas au paradis, tu ne vas pas en le faire. Mais il est évident qu'il y a tout le reste. Ça, c'est Jésus-Christ Seigneur. C'est l'histoire du premier sauvé. Vous savez qu'il y avait Jésus, il y avait un bandier à sa droite et un bandier à sa gauche. Et il y en a un qui l'a reconnu comme tel. Et il a dit à cet homme, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il est évident qu'il l'avait reconnu surtout comme sauveur et comme Seigneur, mais il n'a pas pu prouver par la suite qu'il a vraiment mis Jésus-Christ comme étant son Seigneur en pratique dans sa vie puisqu'il est mort le même jour. Nous, le Seigneur attend de nous que nous soyons reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Et il attend de nous que nous amenions un maximum de personnes qui sont perdues, qui vont aller en enfer. Moi, je suis tranquille, je suis sauvé, les autres. C'est le deuxième commandement que tu viendras t'y boiser. Bravo. Moi, je suis chrétien, mais je suis chrétien tout seul dans mon coin. Oh bon ? Il faut que tu relises acte 2, 42. Oh, moi, je suis chrétien, mais c'est ce que je veux. Alors, tu n'es pas... Tu es peut-être chrétien, idéologique ou philosophique, mais tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Puisque quand on est disciple de Jésus-Christ, on ne fait plus ce qu'on veut. C'est de la blague. C'est des évangiles à l'eau de rose. Combien de fois, je n'ai pas entendu des hommes et des femmes qui n'avaient pas reçu le message complet d'une conversion. Et on ne sait plus rien faire avec eux. Ce sont des âmes têtues. Ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et ils te disent, j'aime Jésus, donc je suis sauvé. C'est trop court. Dieu veut que nous soyons des disciples, afin que nous formions des disciples. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on a reçu la grâce. On ne peut pas. Nous sommes comme les mages, les apporteurs de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'est là où Dieu nous attend. Alors aujourd'hui, on a encore des choix possibles. Je la répète. Il fait encore jour, la nuit n'est pas encore là. Je parle de la nuit spirituelle. Il y a encore moyen d'accepter Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Vous avez entendu ? Vous avez une responsabilité. C'est de dire oui ou de dire non. Vous dites oui, ça va changer votre vie. Vous dites non, elle ne va pas changer et ça ne changera pas la mienne. Le salut, il est personnel. La grâce, elle est personnelle. Et nous avons une entière responsabilité quand nous arriverons au jugement final. il y aura un jugement final pour tous les hommes. Tu ne pourras pas te cacher. Et si tu t'amènes devant le Seigneur et que tu lui dis « Ah mais je ne savais pas » et qu'il te rappelle que ce soit ici ou ailleurs et qu'il te dit « Si, si, tu savais » le message, tu l'as entendu et tu ne l'as pas accepté. Comment tu vas faire avec lui pour te dépatouiller ? Dieu est amour et justice. C'est-à-dire que son amour consiste à faire quelque chose que personne d'entre nous aurait été capable d'accomplir ou de faire accomplir par quelqu'un d'autre. c'est d'avoir pris tous nos péchés, nos maladies à la croix. Personne n'aurait pu faire ça. Le prix que Dieu a payé, que Jésus-Christ a payé, explique la justice de Dieu. sa justice c'est pas de péché dans ma maison. Quand on reçoit le Saint-Esprit, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut cohabiter des mauvaises choses avec des bonnes ? Oh, il y a des champions. Moi, je peux vous dire qu'il y a des possibilités de le faire, malheureusement. Mais si tu veux pleinement profiter du salut qu'il tient, eh bien oui, il faut rentrer dans la dimension de faire plaisir au Père. Ça veut dire qu'il faut être persévérant. Ça veut dire que tous les jours, oui, 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 il y a des efforts à faire. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que ça ne vient pas tout seul. Il va t'aider. Tu vas avoir la communion fraternelle, tu vas avoir les enseignements, tu vas avoir la prière, tu vas avoir la fraction du pain. Toutes ces choses-là qui vont te donner une famille qui va pouvoir t'aider à grandir. Mais ta volonté personnelle, il n'y a personne d'autre que toi qui l'a. Et si tu n'en as pas, il faut prier, il faut demander au Seigneur qu'il vienne t'en venir. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Mais il faut chercher, il faut frapper. celui qui frappe, il nous a dit on va lui ouvrir. Celui qui cherche, il nous a dit qu'on va trouver, qu'il va trouver. Alors, à nous de rentrer dans la dimension de faire plaisir au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, mon frère, mon sœur, comment est l'état de ton âme ? Comment va ton âme ? Est-ce qu'elle va bien ? Si c'est oui, remercie le Seigneur. Si c'est non, un peu d'introspection personnelle serait beaucoup de bien. Vous savez, l'humilité, c'est quoi l'humilité ? L'humilité, selon la parole de Dieu, c'est, à mon avis, au maximum de ce que le mot veut dire, le fait de ne pas accepter que c'est Dieu qui doit diriger la vie d'un être humain pour qu'il réussisse sa vie. Le Seigneur veut que nous devenions dépendants de lui. Ça veut dire quoi ? Être un robot ? À droite, à gauche, jamais de la vie, vous le savez aussi bien que moi pour ceux qui l'ont expérimenté. Mais si nous disons qu'il a un plan parfait pour nous, il va falloir entrer dans l'acceptation du plan. Et le plan, ça va être souvent pas trop en accord avec nous-mêmes. Je vais vous le dire. Mais je rappelle que l'enjeu, c'est la vie éternelle. Je rappelle que si nous n'avons pas la notion de ce qu'elle est, nous avons la notion de ce qu'est une vie d'être humain. Pas du tout. Amen ! Voilà, je vais prier avec vous sur ce message. Seigneur, tout le monde te rends vos grâces. Parce que c'est vrai que tu nous as fait un cadeau qui est inestimable. Seigneur, aujourd'hui, encore, tu veux sauver, tu veux sauver les hommes et les femmes qui se tournent vers toi. Les hommes et les femmes qui seront suffisamment humbles pour te demander pardon parce que leur vie n'est pas en concordance avec ce que tu leur demandes. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être des chrétiens. Tu nous demandes d'être des disciples de ton fils, Yeshua. Alors, Seigneur, ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est de nous donner ce vouloir et ce pouvoir qui nous amènera à accepter qu'effectivement, nous avons besoin de toi dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, je bénis chacun, chacune qui a écouté ce message. Et je te demande, Seigneur, une invitation du Saint-Esprit maintenant afin qu'ils puissent recevoir la révélation de Jésus-Christ. Seigneur, je te le demande qu'ils puissent recevoir ce dont ils ont besoin pour te suivre. Merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu ne fermes pas les portes. Quand on frappe, tu ouvres. Et tu n'es pas, tu te caches, mais tu n'es pas introuvable. Celui qui cherche va te trouver. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin de toi puissent te donner leur vie. Seigneur, je t'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci et que toute la gloire te revienne. Amen. Voilà, aujourd'hui, encore, ce message est d'actualité. J'espère qu'il vous fera du bien et que vous rencontrerez Jésus-Christ et Yeshua comme étant votre Sauveur et Seigneur. Je vous rappelle que nous avons notre réunion de prière ce lundi sur Internet, sur le site de l'OVIV, que nous avons un enseignement qui sera donné par notre sœur Virginie ce mercredi et que dimanche prochain nous avons Luc-Henrist comme étant invité, comme nous sommes notre orateur de ce jour et moi-même fort probablement ou quelqu'un d'autre pour l'après-midi. Je vous souhaite une très bonne semaine, soyez bénis et à très bientôt. Sous-titrage Merci.